Je dis putain les pauvres, parce que sans cours, tu t'imagines le budget ? Se prendre ça dans la gueule, c'est indispensable. Je crois que ça fait du bien, ça te remet un peu en place, ça te remet les idées, tu sais, carrées. Retrouvez EspritDog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com On est là pour Link, qui a 5 ans. Qui est un croisé malinois et berger blanc suisse. On est là pour réactivité sur les humains et agressivité, depuis à peu près 3 ans. C'est beaucoup de logistique, beaucoup de stress. Le premier ressenti que j'ai, c'est surtout le chien. Dès qu'il descend de la voiture, d'un côté je me dis, merde c'est déjà fini. Parce que je sais ce qu'il a. Ce chien là, c'est une coquille vide. C'est les chiens qui ne veulent rien en fait, ils veulent vivre. Ils veulent se promener, renifler, jouer avec leur maître, avoir une vie de famille en fait. Tu vois le truc ? Et dès qu'il descend, je me dis, ah le gamin, il est en mort cérébrale. Il n'a rien. C'est comme s'il n'y avait que le corps, mais il n'y a plus d'âme. Il n'a plus rien, il est vide. C'est un vrai ressenti, c'est-à-dire qu'après il faut aller gratter, il faut aller voir si tu ne te trompes pas. Il faut toujours que la technique se mette au service du ressenti. Maintenant la vraie question c'est, ok j'ai compris que ça n'allait pas être le chien difficile, le plus difficile qu'on ait eu. Pourtant c'est un chien qui a fait de multiples morsures. J'ai eu un ami qui est venu à la maison boire le café. Link arrive tout doucement, et il se faufile entre nous et hop, il saute sur mon pote. Mais vraiment, il commence à lui choper l'avant-bras, il a le réflexe d'enlever l'avant-bras. Et du coup il se rabat sur sa cuisse et il lui a chopé la cuisse. À l'heure actuelle, il garde encore les traces de la gueule de Link. Et là on s'est dit, plus jamais on n'écoute qui que ce soit. J'ose plus vraiment inviter des gens à la maison. Et on n'est jamais très sereins. C'est un chien qui t'a fait des dégâts, qui s'est enfui de chez lui, qui a mordu 4 personnes, juste sur un chemin. C'est-à-dire qu'il s'enfuit de chez lui, il veut retrouver son propriétaire, il mord 4 personnes sur le chemin. Et il y en a une qui a porté plainte sur les 4, et du coup on s'est retrouvé à le tribunal, évaluation comportementale, etc. Bref, c'est un vrai chien qui a fait des trous, comme on dit. Tout ça, ça existe. Sauf que quand il descend, tu te dis, pourquoi t'as mordu autant de fois ? Pourquoi t'es mort ? Comment je vais réussir déjà à comprendre ce qui s'est passé, et surtout à te redonner l'envie, l'envie d'être bien en fait. L'envie d'être heureux, l'envie de jouer, l'envie de vivre. Comme je te le dis, c'est pas le plus dur, mais c'est un des chiens qui te rend triste. C'est un chien qui te rend triste. Quand tu le regardes, tu te dis, putain je suis triste pour toi Pépère. Et c'est vrai que voir les gens qui s'écartent sur le trottoir, qui ont peur, qui font des mouvements de recul, et qui ensuite te regardent vers de dire, putain mais t'as un chien, t'es même pas capable de le tenir. C'est surtout ça. Alors qu'on essaye de le travailler vraiment énormément, on travaille vraiment beaucoup. D'un côté on se dit un peu, est-ce que c'est la dernière chance ? Parce qu'en fait on a tellement l'impression que personne n'arrive à nous aider, et qu'il n'y a que justement l'équipe d'Esprit Dog qui peut nous aider à faire progresser Link. Ils sont au bout de leur vie, le chien leur mène la vie dure, et c'est des gens qui ont déjà fait des cours, qui ont déjà fait des millions de cours. Parce que là on parle en millions, là on déconne pas, c'est-à-dire qu'ils ont le record. À peu près un an de séance. Une centaine de séances. Avant même de penser à qui a fait les 100 cours, je me dis putain les pauvres. Parce que 100 cours, tu t'imagines le budget ? Non mais là on plaisante plus, c'est-à-dire que ces gens-là se sont acharnés à vouloir faire en sorte que ça s'améliore. Comment c'est possible en 100 cours que tu n'aies pas un truc ? Et surtout ils ne captent pas parce qu'ils se disent en plus, putain mais comme on a un chien qui est mort, ils s'en rendent bien compte. C'est peut-être aussi qu'on est des mauvais maîtres. Parce que notre chien par exemple, et ça c'est un truc qui va être marquant, elle va dire, notre chien ne joue pas. Bon, par contre on nous a toujours interdit. De jouer. Parce que si je joue, je développe l'agressivité. Ah, et ça fait combien de temps que tu ne joues pas ? 3-4 ans. C'est beaucoup. Putain, tout d'un coup tu te dis, attends, ça veut dire que toi Pépère, tu n'as pas vu la couleur d'un amusement, d'un truc un peu cool, depuis 3-4 ans. Tu as vraiment une vie de merde. Tu as vraiment une putain de vie de merde. La vraie première chose qu'il faut faire, le vrai premier tournant, il faut absolument que j'arrive à leur montrer en une heure qu'on peut tout faire. On peut le récupérer, le caresser, ensuite l'immerger avec tout le monde. Il faut faire tout ça très vite pour leur dire, voilà, aujourd'hui votre vie va changer et vous devez voir pourquoi elle va changer. En fait, il faut leur mettre un électrochoc très très vite. Et je vais mettre en place quelque chose qui va perturber le chien, mais qui va surtout perturber les maîtres, c'est l'interdiction de demander quoi que ce soit. Et ouais, parce que tu sais, on est sur un chien, quand tu fais 100 cours, c'est toujours le... Quand tu marches, c'est là. Quand tu fais, je dis, une fois, tu fais... Et c'est le bombardement de tout pour un chien qui ne veut pas faire de l'obéissance du départ. C'est un chien qui veut se promener. Tu vois un petit peu l'état d'esprit. Nous, on l'a harcelé d'obéissance. Parce qu'on s'est basé aussi sur les conseils qu'on nous avait donnés. Et du coup, en fait, on l'occupait avec de l'obéissance, du strict, à lui interdire d'aller voir la chose. Et surtout que c'était des solutions qui étaient difficiles à mettre en place, pas durables, parce qu'il suffisait d'un petit manque d'inattention de notre part et ça repartait. Parce que c'était tellement le cadré, l'obéissance, etc. que si nous, on n'était pas au taquet tout le temps, et du coup, nous, ça nous rajoutait une pression, ça nous rajoutait du stress, et lui, il démarrait beaucoup plus vite. Mais le danger d'un chien qui ne veut pas, il est très simple. Quand un chien te dit, écoute, je suis d'accord pour apprendre ce qu'il faut apprendre, mais tout ça ne me plaît pas, moi, tout ce que je veux, c'est jouer avec toi, me promener, profiter de la vie, implicitement. Si tu lui offres la promenade, tu vas lui offrir le rappel, le suivi naturel, donc tu lui apprends quand même des choses, mais tu lui apprends des choses qui lui servent, et là, tu rentres dans une discussion avec le chien. Si tu commences à me le foutre sur un terrain, celui-là, et du assis, et du coucher, et du pas bouger, et de la marche au pied, et du reste, et du machin, et du collier étrangleur, et du collier machin, et... C'est plié, je le sature, et c'est là où il va développer d'une vraie agressivité, tu vois. Il ne va pas comprendre ce qui se passe. C'est là qu'on réalise qu'on a perdu énormément de temps. Deuxième jour, plus de muselières, et en plus, commencent à initier les petites phases de jeu. Tu les sens complètement paniqués. C'est perturbant. Quoi ? Comment ça, on va enlever la muselière ? C'est tellement devenu... On enlève la muselière et on l'isole, c'est ça ? On le met dans un coin, ouais. Et toujours, le jeu du tuteté. Troisième jour, c'est le chien qui demande le jeu. Et il est même relou, parce qu'il va abouiller quand on ne voit pas assez vite, parce que... Et en fait, il ne sait pas comment ça marche. Lui qui avait perdu le sens du jeu, qu'il ne savait plus en fait ce que c'était de jouer, et là en fait, il a redécouvert le jeu aussi, et il se met à jouer, et à essayer de jouer avec nous aussi. De lui-même, quoi. De lui-même, il va... Là, c'était étonnant, d'aller chercher le boudin comme ça. Et puis, il y a la sortie dehors. Autre virage, hein. Sorti dehors, on prend le chien, allez ! Et là, ils sont en train d'halluciner un petit peu, parce que ce n'est pas leur quotidien. Ce n'est pas leur vie. Là, tout d'un coup, tu sais, il y a toujours le... Il y a le syndrome esprit dog, où je vais me bouffer, ouais, mais c'est parce que c'est toi. Et là, dans ces cas-là, je vais le filer à Tata Cuisine. Je vais lui dire, tu prends le chien, tu marches. On va prendre le chien, il va marcher. Je veux mettre un impact, mais je veux les piquer un peu. Et je veux dire, maintenant, il n'y a pas d'excuses. Ce que vous avez vécu a existé, mais n'existe plus. Maintenant, on change. Parce que là, le chien, je peux le donner même à la voisine, il ne se passe rien. Et pourquoi il ne se passe rien ? Regarde ton chien, ton chien qui a été interdit, je dis bien interdit, de renifler, qui n'avait pas de liberté. Eh bien, comment on ne peut pas encore le détacher ? Oublions la marche en laisse. Mais justement, c'était ça, en fait. C'était trop cadré, tout ce qu'on faisait, c'était beaucoup trop cadré. En fait, rien que le fait de lui donner un petit peu de liberté, de suite, il réagit bien. Eh oui, le vrai secret, c'est de dire, si je ne peux pas te détacher, il faut bien que tu puisses renifler, sinon la vie, c'est vraiment de la merde pour toi. Donc, marche en laisse, poubelle. Plus de marche en laisse. Tiens, tu veux renifler, il va renifler. Tu veux aller à gauche, il va à gauche. Il y a un humain qui arrive, ne compte pas sur moi pour changer de chemin. Ce chien, il va dire, putain, mais attends, c'est comme ça que je veux que se passe ma vie. Et là, on va voir un chien, le lendemain, par exemple, qui va tirer dans tous les sens pour renifler, qui va passer des humains en pagaille, qui va passer des chiens, qui va passer une poussette, qui va passer, enfin, tout ce que tu veux passer, en fait, sans jamais aucun problème. On va s'installer de façon à une terrasse pour qu'il soit fixe. On va se poser en terrasse. Oui. On ne le faisait plus depuis très longtemps. Là, c'était mince comment ça va se passer. Je m'étais déjà fait virer de terrasse, du coup, on ne le faisait plus. Et il va dormir. Dormir. Voilà. Il ne veut pas d'histoire. On est sur un vrai pépère qui ne veut pas d'histoire. Là, voilà. C'est vraiment le fait qu'il montre qu'il s'abandonne complètement. Il est serein. Ça va vraiment être une semaine un peu particulière avec eux parce que, finalement, on va s'attarder une journée et demie sur la réactivité humaine. mais ensuite, ça ne va être qu'une continuité de rééducation par le plaisir, de rééducation mentale qui fait qu'on va devoir dire à ce chien « Avant que je t'apprenne des trucs, d'abord, tu dois comprendre que ta vie de merde est terminée. Maintenant, tu vas jouer, tu vas t'amuser, tu vas avoir la vie de n'importe quel chien. D'accord ? » Et ensuite, on verra. C'est de la réanimation complète. Là, on n'est vraiment pas sur de la rééducation. En tout cas, on y est peut-être une journée, pas plus. Mais on est sur de la réanimation. On est sur un chien qui arrive mort et puis, il faut lui faire un petit bouche-à-bouche, tu vois. Allez, un petit massage cardiaque, ça repart. Et en plus, ça va vite parce que, imagine-toi que la stratégie au départ, c'est de se dire « J'ai pas envie que tu me vois comme potentiellement tous les emmerdeurs que tu as pu croiser. Je veux que moi, je sois tonton jeu au départ. » C'est pas tout le temps le cas en plus quand on reçoit ces chiens-là. Mais là, je me suis dit si je bascule très vite en tonton jeu, c'est bouclé. C'est bouclé parce qu'il va s'agripper à moi et parce qu'il va se dire « Putain, mais attends, t'es moins relou que les autres. » Alors peut-être que je vais faire l'effort d'essayer de comprendre toi ce que tu peux me demander puisque tu m'offres aussi des bons moments. Tu m'offres pas qu'une guerre tout le temps. Tu m'offres pas qu'un truc relou et c'est comme ça qu'après, tu peux lui dire « Eh, ça c'est non. Allez, viens par là et ne me prends pas la tête. » Si tu pars du principe que ce chien-là allait mourir, c'est un chien difficile parce qu'il était condamné d'une façon ou d'une autre. Pas condamné par ses propriétaires parce qu'il l'aime trop pour faire ce genre de choses mais condamné parce qu'il était mort, parce que sa vie elle résumait à rien, elle se résumait à rien et donc c'est comme s'il était euthanasié de l'intérieur en fait. On peut se dire qu'il n'est pas difficile mais il a quand même mordu quand même mordu quelques fois le chien. Et puis, il ne faut pas oublier la famille, la famille qui vient d'enfer. Maintenant, je pense que si tu continues à l'aborder n'importe comment, si tu l'abordes mal, il fait des trous. Je te le dis, ce chien-là, il te fait des dégâts. Il fait les dégâts qu'il a fait au quotidien en fait, ni plus ni moins. C'est-à-dire que tu arrives ici, le chien, tu le mets sur un point fixe, tu les isoles et tu cherches à t'approcher, mais un chien qui pourrait faire des bons jusqu'à ta tête parce que tu l'abordes n'importe comment ne fera quasiment aucun bon si tu l'abordes correctement. Mais dans les deux cas, tu l'abordes. Parce que là, je ne suis pas du tout en train de te dire il ne faut pas le toucher, il faut se mettre à distance. Non, 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 non. Je suis en train de te dire premier cours, il faut que je récupère. Donc tu vois, on ne peut pas aller plus vite que je prends la laisse, je te caresse. Voilà. Mais il y a des façons de le faire. C'est sûr que ça fait des images. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que si tu l'abordes n'importe comment, il voltige un peu dans tous les sens. Ça fait des images. Mais ce n'est pas le but. C'est un chien qui a été difficile dans sa vie, qui est difficile sur son palmarès, entre guillemets, mais il est surtout incompris. C'est surtout des maîtres incompris, un chien incompris, parce que tu dois lire le chien, tu dois le comprendre, tu dois rentrer dans sa tête, tu dois chercher aussi à te mettre à sa place et tu dois essayer de te plonger dedans pour dire qu'est-ce qui t'arrive. En fait, c'est la faute. Le problème ne vient pas de lui, le problème vient de nous parce qu'on n'avait pas les bonnes méthodes justement pour lui apprendre les bonnes choses. C'est ça. Du coup, lui, il ne comprenait pas et forcément, il ne pouvait pas apprendre les bonnes choses. On peut dire que déjà, ils ont fait preuve d'abnégation. Parce que moi, j'en connais quand même beaucoup au bout de 100 cours, ils auraient dit bon, les carottes sont cuites, on n'en parle plus. C'est des vrais gens qui donnent aussi un motif d'espoir pour tout le monde. Il n'y a pas de... Aucun chien n'est irrécupérable. Aucun. Il ne faut jamais perdre espoir. Et jamais écouter ce que les gens peuvent dire avec les... Oui, mais pourquoi tu le gardes ? Abandonne-le ! Fais-le piquer ! Fais-le... Non, non, non. En fait, il n'y a pas de cause perdue. Et en fait, si le maître est capable de se remettre en question aussi, en fait, voilà, il y a toujours une solution. Une petite leçon de vie, quand même. Pour moi, personnellement. Tu es en formation, tu as un chien réactif humain qui a mordu plusieurs fois. Au fond de toi, tu veux la guerre. Et je t'avoue qu'il m'a obligé à réviser un peu ça. Parce que je pense que indirectement, j'aurais pu le prendre un petit peu par-dessus la tête, le chien. Tu sais, ok, j'ai compris comment ça marche. Tiens, voilà, c'est réglé. Sans envie. Sans rien. Et je crois que si je ne mets pas l'envie, je ne récupère pas le chien. Je ne le récupère pas parce qu'il n'aurait pas été comme je l'aurais imaginé. En fait, je crois qu'il ne faut rien imaginer. Mais il est tout aussi intéressant si jamais on s'y intéresse. Il faut quand même comprendre que l'éducation, c'est la base de tout. Et si tu fais bien de l'éducation, tu n'as plus de chien diff. C'est-à-dire que tu n'as plus de chien malheureux. Et les chiens en éduquent, ils sont tout aussi intéressants que les chiens en rééduquent. Link, si tant est, que du haut de ta prétention, tu prennes trois secondes pour dire, attends, fais-moi voir un peu ce qu'il est en train de proposer. Et tu te dis, mais attends, putain, je suis vraiment complètement con de penser comme ça. Mais tu sais, des fois, quand tu es dans le travail, quand tu es dans tout ça, quand tu as beaucoup de pression, parfois, tu peux être con. Et Link fait partie de ces chiens qui te disent, hé, arrête tes conneries, parce qu'il y en a d'autres à aider. Et il y a même des chiens d'éduc qui ont besoin que tu les aides avant qu'ils deviennent comme moi. Donc, ne fais pas chier. et commence un petit peu à se prendre ça dans la gueule. C'est indispensable. Je crois que ça fait du bien. Ça te remet un peu en place. Ça te remet les idées, tu sais, carrées. Et c'est cool. Et c'est cool. Et donc, on va finir par... Merci Link. Merci à Tony. Merci à toute l'équipe. Vraiment tout le monde pour la bienveillance, pour la disponibilité. Les foot, le soutien. Les conseils directs et les conseils aussi à mettre en application à la maison parce qu'on voit à ce qui se fait ici mais on voit aussi tous les conseils qu'ils nous donnent quand on va rentrer à la maison. Là, on a toutes les clés pour dresser. Tout ce qu'il y a à mettre en place. Et ouais, un grand merci. Et je pense que même merci, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. On n'a pas les mots pour remercier l'équipe. C'était vraiment... On nous soulage tellement. il y a une chance énorme de pouvoir être ici, de pouvoir partager ça avec tout le monde, avec Link, ensemble. C'est un grand pas pour nous. Merci et merci Milfou. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com et vous abonner à la page Facebook.